... Il est 10 heures, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Presse Afrique TV. C'est parti pour le journal des JT. À la une de l'actualité, la communauté chrétienne a célébré mardi 15 août l'Assomption et a commémoré la montée de la Vierge Marie au ciel à la cathédrale de Dakar. Les fidèles étaient venus en manse pour partager ces moments de prière et de dévotion suivant le reportage de Bassirou Mané de la RTS. Au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie, mère de Jésus, est montée au ciel pour entrer dans la vie en Dieu. C'est la fête de la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui élève Marie jusqu'à lui. Et Marie va le chanter, Dieu élève les humbles. Marie a accepté la mission d'être la mère du sauveur et après avoir accompli parfaitement cette mission, Dieu l'élève au ciel pour qu'elle partage désormais la gloire de son fils. Auprès de Dieu, Marie représente l'espérance, la voie à suivre pour tous chrétiens. Ainsi, le curé invite les fidèles à vivre leur futur sous le manteau de Marie. Nous, en tant que fidèles, catholiques, chrétiens, enfants de Marie, Marie en montant au ciel, nous rappelle que notre demeure n'est pas sur terre, notre demeure est au ciel et nous sommes tous attendus au ciel. Marie nous attend auprès de son fils, Dieu nous veut tous autour de lui au ciel pour le louer comme les anges. Et donc, c'est un rappel à tous les chrétiens que nous sommes des pèlerins sur la terre et que nous devons mener une vie qui correspond à ce que Jésus nous a légué comme héritage, une vie basée sur l'amour. Et c'est ce chemin de l'amour qui nous mène au ciel. Marie, femme de la paix, car elle a donné son fils Jésus sur le chemin de la foi et de la promesse d'une vie éternelle. Elle symbolise l'espoir pour tous chrétiens. Un sentiment de gratitude, de joie, de reconnaissance envers notre Dieu et son fils Jésus-Christ, qui nous a laissé Maman Marie comme mère, qui est notre mère ici-bas et qui intercède aussi pour nous auprès de son fils. C'est un moment de joie pour la communauté chrétienne, au Sénégal et dans le monde entier. Et nous prions aussi pour la paix dans notre pays. Que la paix revienne dans nos cœurs et que nous vivions vraiment dans la cordialité dans ce beau pays, le Sénégal. Nous demandons à ce que Maman Marie, qui a été élevée au ciel, nous donne la paix, la paix au Sénégal. Vraiment qu'elle puisse assister, nous, nos dirigeants, pour qu'elle puisse vraiment instaurer la paix et la justice dans ce pays. Nous prions aussi pour le monde entier et nous prions pour les enfants. La fête de l'Assomption célèbre donc la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal était en conclave dans la salle de réunion de l'hôpital régional de Saint-Louis, conclave durant lequel ils ont dénoncé les arrestations dans l'ordre du personnel de santé. Le Samed a appelé à mettre fin à ces arrestations. A ce propos, nous écoutons le docteur Diabel Trame, qui était au micro d'un médecin de la 2STV. Le souvenu à l'hôpital Abbas Ndaou, ayant conduit au décédé ou nouveau-né. Le Samed se compatit ainsi à la douleur de la famille et exhorte les acteurs à plus de vigilance conformément aux exigences déontologiques de la profession. Les besoins sanitaires de la région de Saint-Louis ont été passés en revue et d'importants gappes en termes d'infrastructures et de ressources humaines, notamment des médecins spécialistes, ont été constatés à l'EPS1 de Richard-Holl, l'EPS2 de Ndjoum, et en appel à des solutions immédiates. La présence de l'UFR Santé de l'Université Garçon-Bergé de Saint-Louis doit contribuer à améliorer de manière notable la disponibilité des spécialistes et universitaires en appuyant la recherche locale et en participant au fonctionnement du futur EPS4 de Saint-Louis. Concernant les thématiques abordées durant ce conclave, le SEM est revenu sur la judiciarisation de la pratique médicale et le syndicalisme comme outil de défense des intérêts de ses camarades. Ces problématiques trouvent souvent leur pertinence au vu de l'actualité marquée par des arrestations tout azimut et systématique des personnels de santé pour de simples faits supposés et en l'absence de toute enquête préalable. Le syndicat s'offisque avec la dernière énergie de ces pratiques imprudentes qui portent atteinte au bon fonctionnement des structures sanitaires avec des conséquences parfois graves. Le ciel va gronder dans les prochaines heures. Des pluies et orages sont annoncés par la météo. Beaucoup de localités ont déjà enregistré des quantités de pluies importantes, nous dit Pape Ngor Ndiaye de l'Anacim. Nous l'écoutons. On va aborder presque tout le pays selon les prévisions de l'Anacim. des quantités de l'Anacim ajoutent que les orages et pluies se maintiendront jusqu'au 17 août. Plus de détails avec Pape Ngor Ndiaye et de la météo nationale avec Chérif Kha. C'est un BMS, un bulletin météo spécial qui relate des pluies, des orages et pluies d'intensité variable mais surtout de fortes intensités qui sont attendues sur l'ensemble du territoire sénégalais. Nous nous attendons à des systèmes nuages qui vont nous apporter des pluies intenses à l'est-sud du territoire sénégalais vers le Sénégal oriental en début d'après-midi de demain et qui vont se prolonger progressivement en fin d'après-midi allant vers la nuit vers la Casamance mais aussi vers le centre du pays entre Fatih, Kaulak, Djourbel de même que vers la quartier Saint-Bourg tardivement la nuit de demain allant vers le lendemain c'est-à-dire le 16 août 2023. Pour la journée du 16 aussi une bonne partie du pays restera sous l'influence de ce système nuageux des pluies intenses qui sont toujours attendues la journée du 16 entre la Casamance vers Dakar, Thiès, vers Mgour aussi mais aussi au niveau des régions nord entre Saint-Louis, Podore, Louga, Linger et vers Matam donc pour la journée du 16, le 17 c'est les mêmes conditions qui vont persister toujours la partie nord du pays la façade ouest qui seront sous l'influence de pas mal de perturbations et des pluies intenses qui sont attendues vers ces localités et quand on parle de pluies intenses on fait référence à des pluies qui peuvent dépasser les 50 mm à 24 heures donc globalement c'est des pluies intenses vraiment intenses qui sont attendues entre le 15, 16 et le 17 sur l'ensemble du territoire sénégalais Terminons avec Walfo TV qui a tendu son micro aux habitants de Bakina Nibzat qui s'oppose à la construction d'un centre commercial et pour cause le maire Racine Tala vaut selon la communauté éducative s'exprue, s'exprue, une partie de l'école pour les besoins du centre ce qui serait une entrave selon Abdoulaye Barro porte-parole des parents d'élèves que je vous propose d'écouter Il y a ce inédit qui est en train de se passer au sein de l'école maternelle Pekin 2 plus précisément dans la commune de Bakina Nibzat La mairie veut confiner l'école sur une superficie de 990 m2 pour la construction d'un centre commercial Pour avoir les 3000 m2 elle compte déplacer les salles de classe le bloc administratif, l'RDG ce qui est inédit dans tout ça ils ont fait allusion par rapport à l'arrêté qui a donné l'autorisation qui a été donnée par le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique On fait allusion à l'arrêté là sur les 7 articles on a nullement mentionné la construction d'une école maternelle et comment venir dans une école prendre 3000 m2 sans pour autant informer le ministre de l'éducation et je demande solennellement à tous les partenaires de l'école de venir nous soutenir dans ce combat nous comptons les traîner en justice pour 3 délits un faux et jage de faux détournement d'objectifs et alléanéation d'un bien public qui appartient à l'Etat au profit d'un privé ce qui nous cédère dans tout ça c'est le silence ahurissant de l'IF de Guédioua qui est au courant et le sous-préfet de Wakadam Mimzar et nous souhaiterions qu'avec l'effet du pléthorique au niveau du collège Pekin-Est qu'on nourrisse cette école maternelle en collège au profit de nos enfants et merci et c'est la fin de ce journal des JT mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur Pesafric TV retrouvez Hamidi Higueda Dogueye pour votre bloc d'information merci